Alléluia, Alléluia, Shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité, en éternité, il s'appelle Jésus Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien, responsable du groupe international d'évangélisation Jésus revient, le groupe qui sonne la trompette de répentance à toute la terre. Peuple de Dieu, je viens à vous encore avec une nouvelle vidéo, une vidéo qui va encore s'ajouter aux nombreuses vidéos que je vous présente pour réveiller votre conscience, pour vous dire que la fin de toutes choses est proche. Eh bien, ces choses que nous vous montrons, ce n'est pas pour faire du buzz, mais en vérité, en vérité, c'est pour vous témoigner, c'est pour vous attester qu'il n'y a plus rien de caché dans ce monde. Tout ce qui est caché dans le spirituel, aujourd'hui, tout est en train de prendre corps, tout est en train de prendre chair. Et même le monde invisible, le monde spirituel a commencé par se matérialiser pour devenir chair, pour venir au milieu des humains. Alléluia. Depuis un moment, nous vous parlons des démons de chair, des sirènes, des esprits, des morts qui reprennent corps, et des esprits méchants qui viennent sur la terre pour opérer, et en opérant, ils prennent des corps humains. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà, c'est une autre forme de sirène qu'on peut même qualifier de reine Jézabel. Et vous pouvez voir, je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir, voilà, regardez très bien, lorsqu'on vous parle de la reine de Côte, à quoi elle ressemble. Voyez la longueur de ses cheveux. Voilà, et beaucoup ont vu cette sirène qui est la reine de Côte. Et beaucoup ont vu cette image dans leur songe. Beaucoup l'ont vu dans des visions avec ses longs cheveux, et des cheveux qui sont en réalité spirituellement des serpents. Ces serpents qui sont transformés en mèches, qui sont transformés en faux cheveux, et envoyés sur la terre, pour que les femmes ignorantes payent pour mettre sur leur tête, pour accueillir facilement l'esprit de sirène dans leur corps. Et ce que vous êtes en train de voir, c'est voilà à quoi ressemble l'esprit des eaux, la reine des eaux, que ce qu'on appelle l'esprit de la reine des côtes, voilà à quoi elles ressemblent. Et rien, plus rien n'est plus caché aujourd'hui. Peu de Dieu, certains vont dire non, c'est juste pour faire du buzz. Non, c'est juste une artiste. Certains vont dire ça. Ceux qui ne veulent jamais croire aux choses spirituelles, voilà ce qu'ils vont dire. Mais ceux qui sont spirituellement avétis, ces choses-là, les préparent davantage à mieux se préparer, à mieux vivre leur vie dans la crainte de Dieu, en sachant que nous n'avons plus rien à inspirer sur cette terre, parce que les démons sont en train de descendre, d'envahir la terre. Les sirènes, le monde des eaux, ils envoient aujourd'hui leurs agents sur la terre pour posséder la terre, pour prendre contrôle total de la terre. Voyez, c'est des choses que vous pouvez voir dans des songes, dans des visions, si le Seigneur vous permet de le voir. Mais aujourd'hui, comme Satan n'a plus rien à cacher, les choses se matérialisent. Les choses spirituelles deviennent de plus en plus physiques. Et ces êtres-là, venus du monde astral, prennent un corps physique pour venir sur la terre. Et des êtres vont les prendre comme des stars. Des humains vont les prendre comme des modèles. Regardez même comment elles sont habillées. À moitié, c'est qu'à 90% nus. Vous voyez, et pour posséder, pour posséder les humains, pour posséder ceux qui vont aller sur les réseaux sociaux, pour aller chercher leurs images, leurs images de pornographie, leurs images de, leurs images c'est-ci et tout ça là, ils vont voir tout ça là. Vous voyez, et ils vont les collectionner sur leur portable pour regarder, pour se masturber. Regardez, peuple de Dieu, je vous le dis, en vérité, en vérité, la fin de toutes choses est proche. Et le Seigneur nous permet d'avoir ces choses pour vous avertir encore et encore et encore et encore. Je vous le dis, si vous ne fiez pas pour venir à Jésus-Christ, si vous ne fiez pas le monde, si vous n'abandonnez pas le monde pour venir à Jésus-Christ, vous serez traités comme des démons en enfer. Je vous le dis, Dieu n'a pas créé l'enfer pour les humains. Dieu a créé le ciel pour les hommes qu'il a bien aimés et pour qui il a versé son sang. Mais comme les hommes préfèrent marcher, comme les démons, les hommes préfèrent la vie des démons, eh bien, ils reçoivent le traitement des démons en enfer. Mais toi qui écoutes ces choses, toi qui vois ces choses, il faut savoir que tu dois encore mettre de l'ordre dans ta vie en fuyant le péché, en abandonnant les choses de Jézabel. Regardez à quoi ressemble l'esprit de Jézabel. Regardez comment elle est habillée. C'est l'esprit qui possède même les filles qui s'habillent cesci. Voilà, c'est l'esprit qui les possède. Voyez la longueur même des cheveux sur sa tête. Tout ça là, ce n'est pas rien. C'est exactement comme ça l'esprit se présente dans la mer. L'esprit de la reine des eaux. Voilà à quoi elle ressemble. Et vous devez comprendre aisément ce qui se passe aujourd'hui. Les démons sont parmi nous. Les sirènes sont parmi nous. Ils sont en train de posséder la terre. Ils sont en train d'envahir la terre. Vous voyez, ils ont rempli aujourd'hui les réseaux sociaux. Et ils envoient leurs images nues. Ils envoient leur nudité sur les réseaux sociaux. Et ils envoient des images de pornographie sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, sur Youtube, sur Whatsapp, sur TikTok. Et quand vous les téléchargez, vous commencez par vous masturber. Vous commencez par regarder ces choses. C'est l'esprit même qui vous assiste à vous masturber. Et lorsque vous commencez par vous masturber, ces esprits-là se présentent spirituellement à vous pour recueillir vos semences qu'ils amènent dans leur monde. Pour en faire des enfants démons qu'ils envoient encore sur la terre à travers des ventres des humains. Peuple de Dieu, je vous le dis en vérité, en vérité. Si tu es jeune et tu m'écoutes en ce moment, il faut savoir que nous sommes dans la fête des temps. Il faut effacer les images pornographiques de ton portable. Il faut supprimer, il faut supprimer tout ce qui est image saisie sur ton portable. Il faut supprimer les musiques mondiales, les musiques hip-hop, R&B. Tout ça là, il faut les supprimer de ton portable. Toi jeune fille qui m'écoutes en ce moment. Toi qui mets les cheveux, les cheveux de démons, les cheveux des sirènes, les faux cheveux, les mèches, les perruques, tous ces choses-là. Tu es en train de voir en direct l'origine de ces choses-là. C'est les cheveux de ces démons-là qu'on coupe pour en former des mèches, pour vous envoyer sur la terre. Mais toi, tu vas dire non, c'est fabriqué dans une usine. Mais tes yeux ne peuvent pas voir ce qui se passe spirituellement. C'est pour ça que je t'invite maintenant à enlever les mèches, les faux cheveux que tu as sur ta tête, les rouges aux lèvres, les vernis, les faux ongles, les faux cils. Il faut enlever ces choses-là, abandonner les pommades, les pommades qui vous servent à éclaircir la peau. Tout ça, c'est le monde des sirènes. Je vous le dis en vérité, leur mission, c'est de vous transformer à leur manière pour que vous puissiez abandonner l'image naturelle que Dieu vous a donnée pour devenir comme eux, pour hériter l'enfer qui est leur destination. Je vous appelle réellement à la répentance. Quand vous voyez ces choses, sachez que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Le retour de Jésus-Christ n'est plus dans cent ans, dans mille ans, non. Mais c'est imminent. C'est imminent. Regardez. Ils sont pleins, pleins aujourd'hui sur la terre. Ils sont pleins, pleins. Ils sont. Regardez, si tu as l'habitude d'aller aujourd'hui dans les chambres des prostituées pour aller te coucher avec les prostituées, il faut savoir que plus de 99% aujourd'hui des prostituées sont des sirènes venus du monde astral. Et leur mission, quand vous couchez avec ces sirènes, quand vous couchez avec ces prostituées qui sont spirituellement des sirènes, qu'est-ce qui se passe directement? Et eux, ils reçoivent directement vos semences dans leurs entrailles et ils vont amener ça dans le monde astral pour en faire des enfants démons, pour les renvoyer encore sur la terre. Parce qu'eux, ils veulent envahir la terre. Je vous le dis en vérité, en vérité. Ils veulent faire en sorte qu'on n'aura plus et même 10% d'êtres humains naturels sur la terre. Je vous le dis en vérité, en vérité. Fuyez le monde et ses rudiments et sortez de ces choses-là. Abandonnez le monde et tout ce qu'elle contient et donnez votre vie à Jésus. Et sachez que la fin de toutes choses est proche. C'est le son de la trompette que nous sommes en train de vous sonner comme ça. Vous n'aurez pas d'autre son de trompette que ce que vous êtes en train d'écouter pour votre répentance. Donc si vous entendez ces choses, la Bible dit, n'enducissez point vos cœurs. N'enducissez point vos cœurs. Donnez votre vie à Jésus. Seul Jésus-Christ peut garantir la sécurité de votre âme. Seul Jésus-Christ peut vous protéger de la possession des démons. Mais si vous êtes chrétien, vous devez vous sanctifier. Vous devez vous dépouiller des choses des démons, des choses des sirènes, des choses de Jézabel. Vous devez vivre comme un enfant de Dieu en marchant dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la vérité selon la sainte doctrine biblique. Et méditez la parole de Dieu pour chercher la volonté de Dieu. Comment vivre selon la volonté de Dieu. C'est ce qui peut vous aider à vous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean-Gracien. Shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ veille sur vous. Que le Seigneur Jésus-Christ touche vos cœurs en écoutant ce message. Si vous écoutez ce message, que l'Esprit de Dieu touche vos cœurs pour que vous ayez le désir ardent de vous répentir de vos péchés. D'abandonner la vie de péché pour vous donner à Jésus-Christ. Je prie tout esprit, tout démon de chair, tout esprit de sirène qui va écouter ce message. Je prie maintenant que la flèche du Saint-Esprit la pénètre. Et que l'Esprit qui a pris mission, tout esprit qui a pris mission, qui a pris corps humain pour venir sur la terre, pour posséder les humains, qui va tomber sur cette vidéo, que la main de l'Éternel le frappe et l'expose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501